et bonjour à tous bonjour 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 aujourd'hui on va faire une visite une visite de caravane je vous ai dit que je bossais chez univers je l'ai noté partout autrement on sait comme ça allez nous on est à landes à clermont ferrand en auvergne fait une croix 1 sur la carte de france on est pile poil au milieu elle est une caravane une caravane donc de chez sterkman fabrication française un groupe trigano et ben écoutez c'est la easy confort 496 pe kids et oui kids parce que vous allez voir c'est une six places six places couchage et six places en général alors je vous propose de faire le petit bandeau technique et après on fait la visite allez c'est parti donc on a une caravane qui va faire 6m70 tout compris avec la flèche nous sommes à 5,60 la flèche autour extérieur de 58 à l'intérieur 1,95 la largeur fait 2,30 et le ptac est de 1200 kg mais on peut nous le modifier juste avant de faire la carte grise 1300 ou 1500 kg pour gagner de la charge utile ça c'est possible il suffit de nous le demander ça sera offert gracieusement par la maison on est en roue de on est en roue de 14 pouces avec jantes acier et il ya une roue de secours et puis après tout le reste et ben écoutez je vous propose de le regarder ensemble ça sera plus intéressant c'est parti pour savoir si avec votre petite voiture vous pouvez tracter cette caravane rien de plus simple je vais vous mettre à l'écran moi un document que j'ai fait avec mon petit photoshop en fait c'est tout ça vous prenez le votre carte grise vous allez chercher le f3 ptera vous soustrayez le f2 ptac et comme ça vous aurez la masse maximum que vous pouvez tracter votre voiture donc f3 moins f2 et ça vous donne le poids que vous pouvez tracter après c'est aussi simple que ça je vais vous expliquer déjà au delà de 750 kg il va falloir une carte grise 1 c'est ça fait moins de 500 kg c'est pas la peine mais au delà de 750 il vous faut une carte grise spécifique pour cette caravane s'il a si le ptera c'est à dire que le poids caravane plus voiture est inférieur à 3500 kg et ben écoutez le permis b va suffire si par contre vous êtes entre 3500 et 4200 ce qui risque d'être le cas il faudra passer une petite formation de 7 heures qu'on appelle le b96 et après si c'est supérieur à 4250 mais là on est peu concerné par rapport à cette caravane pour moi vous avez une voiture énorme à l'américaine il faudra le permis b mais là ça c'est une autre affaire donc en gros vous prenez le f2 de votre carte grise vous rajoutez 1200 kg et si vous dépassez pas trois tonnes 5 c'est même pas la peine de faire la formation et c'est parti sur nos jolies routes de france allez on a des belles baies qui sont double vitrage traitées anti uv et le parement lui est tout polyester au dessus on est en polyester renforcé anti grêle châssis galva on a juste là la ks 3004 c'est à dire l'antilacé c'est pour que votre caravane reste le plus dans l'alignement de la voiture quand vous conduisez qu'elle fasse pas un petit peu le roulis derrière un grand coffre avant je vous propose de visiter tout de suite et voici donc là on a le récupérateur d'eau grise de 30 litres savez c'est le récupérateur sur roulettes généralement on l'amène à l'arrière la caravane parce que la sortie est juste en dessous vous savez on vient le mettre ici on enlève le bouchon on le fait rouler on le met au niveau de en fait savez les eaux grises quand vous servez de la douche ou de l'évier ça vient couler directement il n'y a pas de tout à l'égout donc comme ça nous on a 50 litres d'eau propre à l'intérieur et ça c'est un récupérateur 30 litres je vous montre la sortie extérieure la voici voyez vous avez cette sortie donc vous venez mettre ça juste là et puis quand c'est plein mais écoutez c'est tout simple vous le prenez avec la poignée les roulettes et vous l'amenez au sanitaire pour aller vider vos eaux grises tout simplement on fournit également la manivelle pour les stabilisateurs on a un double emplacement bouteille de gaz donc propane 13 kg comme sur les camping-cars et là notre roue de secours qui est déjà présente qui fait partie de la dotation confort avec le support spécifique vous avez remarqué évidemment qu'on a une grande baie au niveau du couchage ce qui est pas toujours le cas on retrouve une porte double pan vous savez c'est très sympa c'est pour que madame vous fasse au revoir avec sa petite main quand vous partage télé croissant le matin ouais ça met la bonne ambiance en vacances juste ici et ben oui c'est notre cassette notre cassette toilette comme d'habitude toilette chimique savez on met du bleu de la quoi qu'aime pour pas que ça sente et pour liquidifier toutes les matières donc vous avez oh là là une grande cassette tête ford donc là vous en avez facile pour trois quatre jours voir un peu plus parce que si les sanitaires sont pas loin ça n'est pas forcément l'utiliser à chaque fois en journée et là vous avez le remplissage en fait de la chasse d'eau donc là vous remplissez l'eau pour la chasse d'eau vous avez juste ici un petit tuyau transparent avec le niveau qui nous dit quand c'est plein et après vous pouvez vous servir de vos toilettes à l'arrière voyez on a deux barres de prééquipement pour les portes vélos donc c'est super simple si vous voulez rajouter un port de vélo il n'y a aucun souci au dessus également l'éclairage de au vent donc c'est une barrette led qui est bien présent et derrière on a des surprises du fait qu'on a des lits superposés comme c'est une kids et va regarder vous pouvez ouvrir ça allez voici et là celui qui a le lit du bas mais il est plutôt pas mal et ben ouais il est plutôt pas mal ce qui peut bouquiner la tête au soleil tranquillement et surtout vous pouvez en fait relever ça vous pouvez relever la totalité pour faire une super grande soude si vous avez qu'un seul enfant voilà si le deuxième est pas encore là tiens tu regardes et j'en profite là vous avez le truma terme électrique de 5 litres qui va venir lui vous permettre de prendre une douche chaude d'avoir d'eau chaude au lavabo donc ça quand vous êtes branché à l'extérieur et ben ça va chauffer automatiquement 5 litres d'eau avec les petites vannes de vidange qui sont juste ici j'en profite que là c'est plus pratique on a le petit filet pour ranger son smartphone ou sa bd et là vous avez donc ça c'est du tactile quand on appuie dessus ça s'allume et là j'ai pas branché le général et comme d'habitude au niveau des baies vous avez la moustiquaire et l'obturation vous avez les deux pas de soucis j'ai pris mon mètre j'ai mesuré on a 120 de haut 120 pour la hauteur on a 185 pour ce qui est de la longueur totale et on a 85 de large donc ça vous fait quand même une très très belle soute à envoyer en fait le lit et un petit blocage là et quand vous en avez terminé vous redescendez le support et le matelas qui est passé au dessus vous le remettez en bas c'est aussi simple que ça et vous avez vu ce qu'on est obligé de faire maintenant bah ouais ce qu'on a une vidéo avec trois costauds à trois barbus qui nous embarquent de caravanes que je pourrais pas vous rendre cette année j'en suis désolé donc du coup maintenant on a mis super grosse alarme on met en plus des sécurités je peux dire ils peuvent vous revenir ça va sonner pas aller pour finir avec l'extérieur ici on retrouve le remplissage de nos 50 litres d'eau propre comme d'habitude et là le branchement du p17 pour alimenter toutes les prises 220 et après tout ce qui est pompe à eau ce qui est chauffe eau éclairage à l'intérieur de celle ci et le branchement c'est du 13 broches si vous en avez moins ça va fonctionner au niveau des feux des clignotants etc mais vous n'aurez pas le plus permanent pour le frigo c'est la grosse différence ah oui dernière chose j'allais oublier on a le portillon et oui on a le portillon qui est juste là et qui nous permet d'accéder à la deuxième grande soupe c'est quand même au niveau rangement on est vraiment pas mal c'est là qu'intervient d'ailleurs le choix du voilà du châssis si vous prenez en mille deux mille trois ou mille cinq faites attention parce qu'en fait vous avez la possibilité d'augmenter votre charge utile et d'en mettre un petit peu plus voilà donc c'est à vous de voir un peu par rapport à votre véhicule mais voilà et là-bas on voit les le grands grands réservoirs de 50 litres d'eau propre qu'on remplissait tout à l'heure par l'extérieur mais en plus avec un bouchon pour pouvoir nettoyer régulièrement si vous buvez cette eau faites très attention à bien nettoyer vos réservoirs d'eau propre évidemment il y a des enjoliveurs mais je les ai pas mis parce qu'autrement ça part tout seul ils sont cachés à l'intérieur allez me voici à l'intérieur j'ai levé le lit comme ça vous pouvez quand même juger de la de la taille de la soute et voyez donc notre réservoir d'eau propre qui est juste ici allez on se fait un petit tour du proprio rapidement donc là vous avez le lit principal après on va arriver tranquillement à la dinette qui se transforme également en lit de place on va s'orienter vers la cuisine ici avec son frigo sous forme de tiroir là du rangement en accès à la salle de bain grande salle de bain avec le toilette intégré et je vous rappelle qu'on a une douche eau chaude encore du rangement et là nos deux lits superposés dans celui du bas tout à l'heure qu'on avait remonté allez maintenant on va faire ça en détail donc un lit de 140 par 210 donc là vous serez tranquille avec un matelas un peu plus épais comme on est sur du confort on a 15 cm d'épaisseur on a donc une grande ouverture ici on a une ouverture ici une petite étagère on va retrouver nos grands placards avec la séparation c'est ce qu'on tire il n'y a pas de boutons dans les caravanes aussi là bas le petit spot led avec en pied le port usb est juste en dessous le rangement pour mettre ses petites affaires de l'autre côté un deuxième spot avec port usb la tablette en dessous pour poser le smartphone un inter pour les éclairages et éventuellement ici tous les branchements pour mettre la télé si vous voulez la mettre pour pouvoir la déplier la tourner au niveau de la dinette ou en profiter au niveau du lit pourquoi pas ça peut être sympa on a un grand rideau qui vient fermer tout ça pour être en intimité pour les parents j'ai branché la caravane comme vous allez pouvoir juger de l'ambiance lumineuse donc nos petits spots un peu partout on a du led également au niveau des sous rangement tiens voilà on est dans le salon je vous montre un petit peu l'air on va surtout les rangements tiens comme ça ça sera fait on sera débarrassé on a un plafonnier via ce bouton on appuie pour allumer puis apprendre à le variateur comme ça vous pouvez varier l'intensité lumineuse voyez pour faire une ambiance qui vous convient au mieux au niveau de la cuisine une un bandeau led juste là des rangements également mais là tiens on a les étagères alors on a un qui est sans étagères et un qui est avec étagères on va se faire ça là le grand placard voici assez bien ça ça c'est bien on a plein de petits rangements comme ça chacun peut mettre ses affaires séparés ça c'est vraiment tip top à côté des lits on en a un autre il en s'arrête plus c'est vraiment c'est la familiale et là vous avez une barre de suspension donc là c'est tout ce qui va être sur cintre non c'est vraiment pas mal du tout on a le caché là bas ça c'est le complément pour le ledinet mais caché là voyez on a le bouton alors je vais essayer de bloquer ça le bouton pour le chauffe-eau et ça c'est le disjoncteur électrique au niveau de la cuisine on va retrouver alors faut que j'appuie sur le bouton richard voilà un grand tiroir avec le trieur à couvert ça c'est alors qu'une seule main ça va être costaud moi j'y arrive super ça c'est le frigo de 150 litres donc et full électrique tout électrique et là normalement alors on a la partie congèle pour les glaces et les glaçons c'est ce ce petit tiroir supplémentaire et ça on va dire que c'est le petit bac à légumes ça fait pas beaucoup de légumes on est d'accord c'est pas bien ça et en dessous un grand tiroir pour mettre tous les ustensiles les casseroles etc on va retrouver également des rangements en dessous sous les coffres je vous propose d'enlever les coussins de regarder tout de suite ce que ça dit juste en dessous là on va retrouver donc là on a notre chargeur électrique et du rangement donc là on en a un paquet et maintenant on va regarder sur celui d'à côté là voir ce que ça dit si c'est aussi bien écoutez bonne nouvelle on en a encore plus ça c'est la barre de renfort pour faire le lidi net mais on a encore plus de rangement en dessous donc là bon je pense que logiquement madame sera contente voici ce que ça donne quand on fait le quand on met en place pardon le lidi net donc le lidi net il fait 110 par 170 c'est là que le petit complément prend toute son utilité parce qu'on peut pas mettre les deux dossiers c'est trop large mais donc vous avez un lit qui est quand même très confort donc on peut dormir à deux places là bas deux places ici deux places là donc on est bien finalement à six places couchage les lits superposés font 85 par 210 donc vous avez là le lit du haut avec son ouverture bon bah il n'y a pas de rien de bien spécifique on va regarder il a pareil son petit filet et son éclairage tactile et le lit du bas on l'a déjà vu ensemble évidemment vous avez le rideau voilà comme ça pour qu'il s'endorme plus vite c'est comme les oiseaux on met un torchon dessus il ya plus de lumière et s'endorme j'ai vu en mettant le le rideau qu'on avait une prise de 120 qui était cachée là au pied des lits des enfants va écouter pour recharger l'ipad ou pour mettre un ordi avec un dessin animé pourquoi pas et là vous avez l'emplacement pour monter via avec l'échelle l'échelle qui est cachée juste en dessous donc elle sera bien livré avec il n'y a pas de souci et au niveau de la cuisine on va retrouver trois feux bon bah ça va très très bien ça avec pareil voilà la eau chaude eau froide quand on a terminé tout ça c'est du dometic on le baisse ça nous fait voilà un peu plus de place pour travailler on a l'ouverture ici avec évidemment à chaque fois on va retrouver moustiquaire et obturation pas de pas de haute par contre on a encore la super une prise de 120 la salle de bain les amis la salle de bain donc le bac à douche que vous feuillez sur la dotation de base c'est à dire la easy ou si vous passez sur la confort avec un peu plus de choses c'est à dire que là on a l'eau chaude on a le chauffe-eau qui n'a pas sur la easy sur la confort donc c'est plutôt pas mal donc d'autres mers ont toujours le bac à douche bac à douche avec l'évacuation ici notre toilette chimique bon c'est même principe que dans les camping-cars avec un voyant lumineux sur la gauche qui va venir vous prévenir quand la cassette sera pleine on a le rideau qui est présent pour protéger les toilettes si vous voulez pas aller mouiller mais autrement c'est surtout les parties bois qui sont là une baie donc qui est des polis pour préserver votre intimité un petit lavabo voilà avec les anneaux voilà le perchoir à perruches juste là et puis un salut les amis un miroir pour pouvoir se faire une beauté et je sais que des fois il ya du job voilà ça bien sûr c'est le mitigeur qu'on vient tirer qui va servir donc ou de robinet ou de douche c'est à vous de voir et je vous rappelle on a l'eau chaude par contre il ya cinq litres on va falloir se dépêcher un petit peu mais je vous dis une bêtise il ya la colonne de douche avec le amis ont mis les deux c'est à dire que pourquoi ils ont mis la rallonge là bon c'est pour se laver les pieds ouais bon c'était pas la peine mais c'est que c'était fait comme ça de base donc c'était plus compliqué de le modifier mais donc on l'a on a bien la colonne avec et ben notre beau mitigeur super joli pour la douche la salle de bain c'est fait les rangements c'est fait la penderie c'est fait les lits superposés c'est fait la dînette c'est fait le lit de 140 c'est fait la cuisine c'est surfait bah écoutez je crois qu'on peut dire que la 496 c'est fait donc voilà bah écoutez elle est dispo cette caravane vous pourrez la trouver donc chez univers clermont donc on est à lande exactement ça touche clermont c'est à côté on est juste en face le bricot dépôt là bas d'ailleurs j'en appelle au service communication bricot dépôt s'ils veulent sponsoriser mes vidéos vu que je les fais voir à chaque fois ça m'intéresse je mettrais un hashtag pour voir bon bah écoutez n'hésitez pas à me contacter vous demandez richard autrement il ya aurélien également qui est là on essaiera de vous renseigner au mieux possible pour l'instant elle est disponible à partir rapidement le délai le plus important qu'on va avoir en fait c'est la carte grise et puis il va falloir qu'on la paye aux constructeurs également donc n'hésitez pas à vite venir nous voir si vous voulez partir cet été avec c'est un petit peu la dernière ligne droite allez sur ce portez vous bien prenez soin de vous et puis je vous dis à bientôt sur visitexpress salut les amis